L'île du lao est mon troisième roman et peut-être un peu comme par le passé pour les précédents, j'aime mêler la vie des hommes et la vie d'un lieu. Le lieu c'est donc un sanatorium, le sanatorium de Hesse sur le plateau d'Assis sur trois époques, 1948, 1970, 2018. Les hommes ce sont notamment Marcel et ses compagnons. Marcel qui est donc un jeune homme de 15 ans qui arrive dans ce sanatorium, seul adolescent, enfant, au milieu des adultes et on va suivre leur trajectoire, je dis leur, le bâtiment comme les humains, plutôt fin de règne pour les sanatoriums, c'était un point qui m'importait beaucoup. Le sanatorium appartient à une époque révolue et c'est là que ça m'intéresse. À partir du moment où on commence à aller regarder en arrière, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que les sanatoriums sont des bâtiments extraordinaires de pensée, sauf qu'ils ont perdu leur vocation au bout de 20 ans, 30 ans pour ceux qui sont le cadre de mon histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé le remède. Et que finalement, dans l'histoire de la médecine, c'est un cas tout à fait atypique de lieux emblématiques, traversés par un esprit, une volonté de guérir et de faire les choses bien et qui, quasiment du jour au lendemain, pour ainsi dire, perdent leur sens. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'autant plus que on les a vus se faire défigurer d'un point de vue architectural pour s'adapter à d'autres soins. Et puis aujourd'hui, si vous montez avec moi sur l'île du Laos, sur ce plateau d'Assis, il y a trois énormes sanatoriums, à l'heure où on se parle, qui sont à l'abandon. Et ces lieux abandonnés, ces lieux qui ont vécu, mais qui ne vivent plus, ça, pour moi, ça fait matière romanesque. Il y a un imaginaire autour du sanatorium, il y a une littérature autour du sanatorium. Mon positionnement est sans doute un peu différent. Pourquoi ? Parce que, pour moi, je commence quand c'est le début de la fin des sanatoriums. C'est une époque qui a été moins traversée, peut-être, par l'écriture ou par la littérature. C'est vrai qu'il y a eu une effervescence autour du sanatorium. D'abord, pour une raison, c'est que cette maladie touchait énormément de monde. Les artistes, y compris la preuve, beaucoup ont écrit là-dessus, parce qu'on l'appelait la peste blanche, et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y avait vraiment une dimension épidémique très puissante autour de la tuberculose. Mais la fin, ça, on s'y est moins intéressé. Le déclin. On parle beaucoup de l'âge d'or des sanatoriums, pas de la fin. Et ce sont vraiment des temples. Pour moi, ce sont des temples. Pourquoi ? Parce que des temples créatifs, on l'observe dans l'histoire de la littérature, mais pas seulement, des temples au sens où il y avait une foi dans le soleil, dans le grand air, sans qu'on ait jamais démontré que le soleil vous permettait de guérir. On comprend que le soleil vous empire pas votre situation. On n'a jamais démontré que la tuberculose était détruite par le soleil. Jamais. Mais bon, on y croyait, ce qui fait qu'il y avait quelque chose autour de l'ordre de la foi, et que soudainement, c'est comme si ces temples étaient abandonnés par leurs fidèles. Et c'est ça qui m'intéresse. Finalement, ces lieux qui ne trouvent plus l'écho de la foi, soudainement, et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on les laisse. On les laisse là. Ce roman, il n'est pas seulement historique. C'est un roman qui s'étale sur trois époques. Volontairement, je vous le disais, ça épouse la trajectoire d'un homme, ça épouse aussi la trajectoire d'un lieu. Et c'est ça qui m'intéressait. Ce n'était pas simplement de me projeter dans l'histoire, mais dans une trajectoire. Parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la trajectoire et c'est l'évolution. L'évolution de Marcel, ce garçon qu'on découvre à 15 ans, je vous laisse la découvrir. L'évolution du lieu, on la connaît moins, peut-être, et c'est pourtant passionnant. Je vous parlais de la fin d'un âge d'or, 1948, c'est le début de la fin. On commence à découvrir des remèdes. Et 1970, c'est un moment de transition. D'abord, parce qu'il y a des accidents, notamment un accident qui détruit l'un des sanatoriums qui est présent sur le plateau d'Assis. Et ça, c'est un symbole terrible parce que ça raconte aussi que ce lieu n'est plus protecteur. Et on commence à penser à la reconversion. La reconversion, ce sont de nouveaux malades, d'autres maladies. Et c'est là que c'est tout à fait saisissant et peut-être en écho avec notre époque, c'est aussi le moment où on commence à défigurer les temples. C'est comme si on déboulonnait des statues, si vous voulez. On ferme des ouvertures, on supprime des balcons parce qu'il faut élargir les salles, les chambres, parce qu'il faut faire du rendement. Déjà, on commence à y penser. Et en fait, cette reconversion ne marche pas, ne fonctionne pas pour tout un tas de raisons que j'évoque plus ou moins en laissant des espaces libres aussi dans mon récit, pour finir à 2018, 948, 1970, 2018, où là, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de vocation. Et avec un point sur lequel je voudrais insister, c'est que si vous montez sur ce plateau, il n'y a jamais et nulle part de traces de tous ces gens qui sont passés là, de tous ces gens qui, au plus fort de la Maladie, là où ils étaient jusqu'à 2000 en même temps, il n'y a pas une plaque, il n'y a pas un mot qui raconte ce qu'ils ont vécu, pour certains, sans y parvenir, puisque la Maladie vous fauchez, c'est des centaines de milliers de gens qui sont montés là-haut. Il n'y a rien qui parle d'eux, rien. Et ça, moi, j'aime rien tant que le silence parce que ça me permet d'écrire dessus et de faire du bruit à ma manière.